Salut les Rising Gamers et les Rising Gamers et bienvenue sur ce live de Zelda Echoes of Wisdom. Nous allons ensemble découvrir cette pépite. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais impatient que l'on découvre ensemble un nouveau Zelda. Et oui, car rappelons également qu'il s'agit d'un jeu phare sur la chaîne. Voilà, donc on peut donner des coups d'épée, on peut sauter, attaquer tout ce qui traîne, on peut couper le feuillage, ça c'est quelque chose qu'on connaît relativement bien dans tous les Zelda confondus. On retrouve un petit peu ces caractéristiques des anciens Zelda comme Ocarina of Time ou Majora's Mask qui étaient d'ailleurs de super jeux. Dès que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à effectuer toutes les actions que vous voyez à l'écran. Et si la chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner à celle-ci. Et bien avançons, pour l'instant c'est très sympa. D'ailleurs on remarquera en haut à gauche que l'on a énormément de cœur. Alors je pense que là, actuellement, on va découvrir ce qui va vraiment se passer dans le jeu et qu'après on va commencer avec trois cœurs comme ça s'était passé pour Tears of the Kingdom et comme ça pourrait se passer pour d'autres Zelda. Alors je ne sais plus exactement de souvenirs. Non, je crois bien qu'à part Tears of the Kingdom, je ne sais pas souvenir qu'il y en ait eu d'autres. Parce que dans Ocarina of Time, on commence avec trois cœurs. Majora's Mask, on commence, il me semble, aussi avec trois cœurs. D'ailleurs on commence un petit peu étrangement dans Majora's Mask. Dans Breath of the Wild, je ne me rappelle plus en fait. Ça fait longtemps. C'est tout des Zelda que j'ai fait mais ça fait tellement longtemps que j'arrive à oublier le début. C'est honte à moi. Dans Twilight Princess, non plus. On commence avec trois cœurs, ça c'est sûr. Dans Skyward Sword, je crois également aussi. En tout cas, les mouvements sont très fluides. Très simple, le gameplay est très simple en vrai. Il n'y a pas beaucoup de mouvements mais c'est très bien, c'est très bien. Oh, un ennemi ? Levez le bouclier. Ok, je peux le cibler. Notons ceci, je peux le cibler, me déplacer sur le côté. Quand il me repousse, je suis éjecté. Ok, mécanique à comprendre et bien mémoriser. Je peux l'attaquer. Ok, comme ceci. Je peux également utiliser l'arc. Ok. Et si je fais ça ? Ok. Je vais tenter de l'avoir avec les bombes, voir un petit peu ce que ça donne. Pousse encore, vas-y. Hop. Ok, les bombes sont très violentes mais bon, difficile de réussir à ce qu'ils se les prennent. La musique est très sympa aussi, elle est prenante. On reconnaît bien Zelda. Oh, c'est vrai que j'ai vainqueur après tout, qu'est-ce que je risque. Je pourrais très bien reculer pour utiliser l'arc. Oui, c'est vrai que je peux contre-attaquer. On n'a pas les rubis qui popent au niveau des herbes, c'est dommage. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu, ça. Peut-être parce qu'on est au début mais ça leur apparaîtra un petit peu plus tard. Oh, une chauve-souris. Tu m'attendais tellement pas celle-là. Oh, on peut sauter et attaquer. Remarque-toi. Sauter et attaquer. Est-ce que je peux sauter et tirer ? Mais non. On peut même sauter. Non, ça on ne peut pas. D'accord. Les bombes, on ne peut pas. Mais on peut tirer avec l'arc en sautant et attaquer à l'épée tout en sautant aussi. Mécanique à bien se rappeler. Après, des fois avec la vue isométrique, c'est difficile de percevoir le moment où on va frapper l'ennemi. Nintendo, pour moi, vraiment, ils sont incroyables. Ils sont incroyables parce qu'ils ne sortent pas des consoles extraordinaires. Ils n'en vont jamais des tonnes avec une IA ultra sophistiquée. Pourtant, ils ont tout compris. Ils ont tout compris parce que leurs jeux sont toujours à la hauteur. C'est toujours un plaisir. Ils n'ont pas besoin. En fait, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour faire un bon jeu, en vérité. De toute façon, j'ai toujours aimé Nintendo et ça, ça ne changera jamais, je pense. À moins qu'ils modifient totalement la recette. Mais depuis le début, il faut savoir que moi, ma première console, c'était la Super NES. Je vais me débarrasser de vous deux en même temps. Et ensuite, la 64. Et puis, en fait, toutes les consoles Nintendo, je les ai faites les unes après les autres. D'ailleurs, ma préférée, c'était la 64. Ok. Il vénère. C'est quoi ça ? Je pense que je le remercie. Ok. Ok. Il est vénère. Il est bien vénère. Et bien, ce fut un eau d'amage, pour commencer. Cela dit, le pattern était relativement simple, il faut reconnaître. C'est bien fait, en vérité. Je suis étonné. Là, on est sur Switch, qui est une console qui n'est pas vraiment très puissante. Et pourtant, vous avez vu les effets sur l'eau ? C'est quand même assez réaliste, je trouve. Alors, ok, d'accord, ce n'est pas du Ray Tracing ultra poussé, avec le DLSS, etc. Mais c'est propre. La présentation, elle est magnifique quand même. Avec le titre. En haut à gauche. Mais non, ça valait trop le coup de le faire. Nous avons obtenu un flacon à fées. C'est un solide flacon vide. Les fées peuvent entrer à l'intérieur en un clin d'œil. On va donc pouvoir se régénérer, je suppose, comme à l'ancienne. Tout simplement, la fée est entrée dans le flacon. Ah bah ouais, c'est vrai qu'elle se sent bien en sécurité dans le flacon. Quand vous n'aurez plus de cœur, elle vous reviendra en elle. Mais c'est génial. Bah donc, heureusement que je l'ai récupéré, ce flacon. C'était une très bonne idée. Pardon ? Vous avez obtenu l'épingle cœur. Peut-être que ces soeurs capillaires en est d'un adorable cœur fait apparaître des cœurs un peu plus souvent. Mais c'est complètement cheaté. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.